Il s'agit de la circulaire numéro 00172 du 12 novembre 2021 du ministère du Commerce de la Consommation et des Approvisionnements, interdisant la vente promotionnelle qu'incitant à offrir aux consommateurs la boisson à des prix inférieurs à ceux homologués. Quelques consommateurs interrogés apprécient cette décision. Dans une ganache conturante, les 4 bières coûtent au moins 1250, des gènes sont perturbés pour prendre la boisson. Donc c'est pas bon, ça crie les bantistes. Il fait seulement la promotion de l'alcool. Mais pourquoi il ne peut pas faire la promotion de jus puisqu'on a des élèves ? La promotion, ça a mal éduqué les enfants. Et qu'une personne, lorsqu'il a 1000 francs, il va s'empiffrer avec 1000 francs, 4 bouteilles. Ça a un jus comment ? Pour qu'on puisse mourir ou bien quoi ? Et puis il y a le corona aussi. Mais pour les ténanciers ayant requis l'anonymat et certains citoyens habitués à consommer moins cher leur boisson, cette interdiction n'est pas la bienvenue. 4 bouteilles de bière, c'est à 2000, logiquement. Mais non, c'est maintenant, on a diminué, au lieu de 2000, c'est maintenant 4 à 1500. C'était un avantage pour nous, les consommateurs. Donc voilà pourquoi lorsqu'on a annulé, nous on n'était pas contents. Le président de l'association de défense des droits des consommateurs du Congo estime pour sa part qu'il était temps que le ministère du Commerce réagisse face à cette promotion favorisant l'abus d'alcool dans le pays alors que sévit la pandémie de Covid-19. Quand on boit plus d'alcool, c'est sûr et certain que votre santé aussi devient très exposée, surtout dans cette période de pandémie. Cette fois-ci, je crois que le ministre a pris cette note circulaire pour arrêter net. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on fait des soldes pour les boissons alcoolisées. Et ça pose problème parce que pratiquement les gens commencent à boire comme des fous à ce moment-là, au finish. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Nous nous souhaitons même qu'il y ait suffisamment des soldes de la nourriture. Ça a été une très bonne chose que le ministre a pris cette disposition. Maintenant, c'est l'applicabilité. Nous espérons que cela sera appliqué depuis l'usine, les grossistes et tous les vendeurs. Ainsi, tous les brasseurs et tenanciers des débits de boissons sont priés de respecter cette décision. De même, les directions de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales ont été instruites de veiller à l'observation de la dite circulaire par les acteurs concernés.